Aujourd'hui, nous, l'Église catholique romaine à laquelle nous appartenons, célèbre l'Assomption de Marie, notre mère, la mère de Jésus. Donc ça, monter au ciel, dans son corps et dans son âme. Cette fête est une fête importante puisque c'est la montée de la Vierge Marie au ciel, la montée de celle qui nous a donné Jésus-Christ, la mère du Sauveur. Disons d'abord que c'est un dogme, c'est une fête instituée par le pape Pitis, si j'ai encore bonne mémoire, qui nous permet de fêter l'élévation de la Vierge Marie car selon la tradition de l'Église et selon la recherche, c'est que la Vierge Marie, après sa mort, a été élevée au ciel dans son corps et dans son âme. C'est que son corps n'a pas connu la pourriture de la terre. Et donc, en plus de ça, tout ce que la Vierge Marie est, je dirais du moins ça dans la course célèbre, parce que, personnellement, je dirais que la Vierge Marie a participé du moins à la mission salvatrice de Dieu sur la terre. Ce n'est pas tout le monde qui célèbre la Vierge Marie. Il n'y a que les chrétiens catholiques, et je pense quelques-uns, qui fêtent également cette fête. La Vierge Marie, qui a porté en son sein le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas connaître la mort comme nous, les humains, comme nous, pour pécher, parce qu'elle est immaculée, elle est sans péché. Et donc, à ce titre, elle ne peut pas connaître la corruption. Et son fils, qui est le roi des rois, notre Seigneur, ne peut pas permettre que sa maman reste, que le corps de sa maman connaisse la corruption. Et donc, pour cela, il a emporté avec lui au ciel, dans son corps et dans son âme. Et donc, ça fait notre fierté, la fierté de nous qui sommes catholiques, parce que cette mère, c'est elle qui est co-rédemptrice. C'est grâce à elle que nous avons été sauvés par son fils. Donc, c'est tout à fait normal que la Vierge Marie connaisse cet honneur-là, et que nous, qui sommes ses enfants, nous puissions célébrer cet honneur avec elle. Notre Vierge Marie, c'est une mère à nous. C'est la mère de notre Christ, Jésus-Christ, voilà. Donc, du coup, je pense que c'est important de la célébrer, ainsi que nos propres mères également. Aujourd'hui aussi, c'est la fête de l'Iham, comme on le dit. Donc, je quitte ici, c'est pour aller manger et empiler avec une bonne société. En tant que très bon Savalois que je suis, c'est une fête spéciale, parce qu'il faut que l'Iham soit travaillé, puis l'Iham soit jaugé. Sous-titrage Société Radio-Canada